FIGHT VERY HARD Alors je vous le dis tout de suite On est en FFA On est en chacun pour soi Mais il y a encore des trous du cul Qui s'amusent à faire des alliances pour pourrir le jeu Et on va le voir par 2 fois avec un spinot Et ensuite sur la plateforme vous allez Comprendre à la fin de la vidéo comment ça va se passer Et donc là je vous fais Le commentaire juste derrière la vidéo A chaud On va dire que j'ai attendu 10 minutes quand même De me calmer parce que j'étais assez vénère Sur le coup vous allez voir à la fin de la vidéo Où je réactive mon micro et je parle J'essaie de garder mon calme Mais sur le coup ça m'énerve tellement J'ai coupé la vidéo J'ai craqué mon slip juste après Et ce qui est je pense Normal vous allez comprendre A la fin de la vidéo Alors pour le fitest Comment dire ça Pour les bases on va dire Au début Vous allez pas faire beaucoup De win Tout simplement parce que En partie de FFA je parle Tout simplement parce qu'il faut déjà Repérer les spots à metal Si vous les connaissez d'avant Grâce aux vidéos que vous avez pu regarder Sur d'autres chaînes etc Bon là avantage pour vous Mais le temps de découvrir on va dire Tout le tour de la plateforme Puisqu'on a pas le temps d'aller bien loin La bulle revient très vite Vous allez voir aussi dans la vidéo La bulle se déplace à une assez grande vitesse Alors Les bases vous descendez de la plateforme Vous dépêchez de faire votre pioche et votre hache Puis ensuite les piques Les arcs Et les Les habits viennent après Alors vous voyez dans le bas J'ai tout mis en raccourci Ce qui me permet d'aller plus vite Par contre j'ai ma souris Qui pète un peu un câble de temps en temps Donc je suis obligé de cliquer plusieurs fois La prochaine souris elle est déjà en commande Donc voilà Ensuite Comme vous pouvez le voir Il faut faire du hide Assez rapidement Si vous voulez faire vos forges Du hide Et Quand vous aurez votre smithy Il faudra faire de la chitine Pour faire votre tenue Alors ça des fois Y'a pas de soucis Vous allez tomber sur une quinzaine de mouches Mais alors y'a des fois Vous les cherchez Vous allez voir que je vais en chercher quelques unes Et dès l'instant que je trouve la première Il y en a 2 ou 3 qui viennent derrière Donc voilà Le plus dur c'est de trouver la première Quand vous tombez pas dessus Euh Je me demande si Je vais vous laisser Enfin je vais faire un réglage son Entre ma voix Et le son de la partie Puisque là Pour le commentaire Je regarde la vidéo en même temps Sans le son Et je sais pas ce que ça va donner Ma voix plus le son Qui aura dans le Dans la partie au jeu Donc j'essaierai de faire des réglages Et de faire au mieux Et j'espère que ça vous conviendra en tout cas Donc voilà Ensuite on peut parler un petit peu Du tournoi Qui aura lieu dans un jour Je crois Alors là aujourd'hui On est je vous le dis Normalement le compteur s'arrête ce soir ou demain Pour ceux qui savent Vous allez sur la page du tournoi Quoi ? Ils jouent 18h par jour Moi franchement 18h par jour Sur l'offi test Je pèterais un watt Et ça me dégoûterait du jeu Euh Là j'ai envie d'y jouer un petit peu tous les jours Donc euh On va dire je fais 2 ou 3 parties chaque jour Puis sinon Après je stoppe là Tout simplement pour pas me dégoûter du jeu Donc voilà Euh Euh A savoir aussi Je trouve que le tournoi est Assez mal fait Euh Ce que je veux dire par là C'est que C'est les joueurs Qui vont faire 18h par jour Qui vont gagner Ou alors des joueurs Euh Qui vont faire que des Comment dire ça Ou des joueurs Qui jouent 18h par jour Ou qui font euh 1er 2ème ou 3ème Euh Tout simplement parce que Tant que vous faites partie des 5 premiers Je crois Enfin au début Tant que vous faites partie des 10 premiers C'est bon Vous allez gagner des points Une fois que vous arrivez à 1700 points On va dire que dans les 8 premiers Bah 8ème ou 9ème Vous perdez pas de points En dessous de 8 Donc euh 7, 6, 5 Vous en gagnez quelques-uns Euh Ben voilà Et au dessus de 1750 points Euh Je crois Et j'ai perdu 3 points Donc euh Plus vous allez avancer dans les points Et plus vous allez euh Et plus il faudra dans les Être dans les premières places Mais euh Il y en a plein qui utilisent Des techniques de De mouettes On va dire Puisqu'il se plante toute la partie Euh Je peux prendre quelques exemples Euh Assez fréquents Que j'ai déjà vu Parfois dans les parties Quand vous appuyez sur H Pour voir qui c'est qu'il reste Vous voyez Des gens qui sont offline Alors peut-être qu'il y en a Qui font pas exprès Mais quand vous en avez 5 ou 6 Dans la même partie Vous vous dites Y'a quand même un souci Euh Tout simplement euh Technique de De pute on va dire Vous descendez Vous faites une première partie Vous descendez de la plateforme Vous mettez entre 2 cailloux Un glitch Ou un truc à la con Du genre Quand y'a un 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 carnivore drop Ou euh Ou un bestouine Euh pas un bestouine Un Ou vous avez les mouches Qui arrivent toutes en même temps Je sais plus comment ça s'appelle Bref Elle puisse pas vous atteindre Euh Vous regardez le compteur Je dis n'importe quoi La partie dure 35 minutes Euh Il reste 10 minutes Euh Et la bulle arrive à vous Et bien la partie d'après Le gars Il va descendre de la plateforme Il va aller se glisser dans les cailloux Et il va se mettre offline Donc du coup il va se déco Il va attendre Il sait qu'il a 20 minutes Euh Avant de se faire rayer de la partie Euh Donc du coup il se dit 35 Euh 12, 20 Ou alors euh S'il en dessous A ce moment là Je sais pas moi il reste 12 minutes Ou 13 minutes Là je peux me battre Parce que je vais avoir la bulle sur les Donc voilà Euh Première technique de pute on va dire Seconde technique Celle que vous allez voir en fin de vidéo Euh S'associer Et euh Et à la fin ben Je sais pas moi Vous vous associez avec 2 autres personnes A la fin il reste plus que vous 3 Et ben Chaque à leur tour Ils vont faire euh Je sais pas moi il y en a un il s'appelle Pierre L'autre Paul L'autre Jacques Pierre va finir premier La partie d'après c'est Paul Puis la partie d'après c'est Jacques Voilà Tout simplement Ah ça c'est la technique que je ne supporte pas Ca fait déjà 3-4 fois que j'y ai droit Ah donc voilà On va dire ça c'est le plus courant que vous allez voir En FFA Pardon Euh Ensuite euh Il doit y en avoir euh Il doit y en avoir des autres hein C'est 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 très facile pour les enfoirés de De tricher Nous euh Dans l'original team Si on jouerait tous en FFA Euh On est Si je me trompe pas on est 11 Faudrait que je recommande Faudrait que je re-compte Mais enfin bref j'ai pas vraiment le temps de De compter Euh On doit être 11 Imaginez-vous On se connecte à chaque fois les 11 sur la même partie Euh Il suffit que je sais pas moi Peut-être qu'on sera pas les 11 à la fin On va dire 9 Et bah chacun à son tour On laisse gagner une partie à un Et puis on laisse gagner une partie à l'autre Et ça c'est très facile hein De faire comme ça hein Et franchement A chaque fois vous êtes sûr et certain Qu'il y a quelqu'un de votre team qui va gagner Voilà Enfin voilà C'est vraiment un truc de débile Si vous voulez jouer à plusieurs S'ils sont 3 à faire une alliance Ou 4 à faire une alliance Ils ont qu'à d'aller en 4v4 C'est pas compliqué Euh En fait ce qu'ils veulent c'est C'est gagner de la thune Et être dans les 10 premiers mondiaux Et ils croient que c'est comme ça qu'ils vont y arriver Sauf qu'au bout d'un moment Euh Même si Il va leur falloir du temps pour réagir Il y a bien des gens qui vont se rendre compte Que c'est comme ça Et puis l'information va remonter Et puis au bout d'un moment Bah ils vont se faire dégager Et puis c'est tout Bon enfin bref Euh Je vais arrêter de reparler de ce truc là Parce que ça m'énerve plus haut point Et euh Comment dire ça Vous avez euh Dans le tournoi Alors comme je disais C'est ceux qui vont jouer 18h par jour Qui vont gagner Ceux qui vont faire euh 1er 2ème ou 3ème ou 4ème ou 5ème Voilà Et euh Et des gens qui sont euh On va dire Et des gens euh Qui ont du talent Moi je vais vous prendre un exemple Euh Pour ceux qui le connaissent C'est qu'il y a certains d'entre vous Qui le connaissent Je vous ai déjà croisé euh Sur sa sur sa chaîne Twitch Euh XU Qui est vraiment un joueur Qui est Pfff Enfin moi je le trouve hallucinant Quand il part chasser euh Quand il part chasser les gens euh Etc Ca c'est un gars Qui a le niveau Pour être un truc de noix Euh Et euh Et il y sera pas Tout simplement Parce que c'est bien Comme je vous ai dit Il a pas envie De scotcher l'écran Pendant dix huit heures par jour Et euh Et puis Il fait ça pour euh Pour avant tout s'amuser Et Et s'il a l'occasion d'être dans le tournoi Bah il va y aller S'il a pas l'occasion Il y aura pas Et c'est pas euh En laissant ceux qui font dix huit heures par jour Gagner on va dire Que c'est lui qui ira dedans Et pourtant Je vous jure qu'il a le niveau Je vous conseille d'aller voir sa chaîne Twitch Hein Vous allez sur Google Vous tapez XUTV Euh Espace Twitch Vous allez le trouver tout de suite Après euh Vous êtes pas obligé hein C'est juste euh Moi je vous conseille d'aller voir Si vous voulez voir quelqu'un Qui joue super bien au Fitest Et donc euh Voilà C'est des gens qui méritent d'y aller Des gens comme ça Qui méritent d'aller au tournoi Qui méritent d'aller haut Et euh Et qui n'iront pas tout simplement Parce qu'ils veulent pas scotcher l'ordi Tout le temps Tout le temps Tout le temps C'est un coup à vous dégoûter du jeu Sans compter quelques soucis Qu'il y a aussi sur le Fitest Dont je vais parler juste après Euh Du coup euh Vous avez des gars Qui ont peut-être fait euh Euh Je prends euh Exemple d'un Du second mondial En En 2v2 Qui a fait plus de 160 parties en win Euh Des fois vous allez voir des Des gars qui sont dans le classement Qui ont fait peut-être 50 parties en win Et puis qui sont Qui sont dans le top 10 Et bah ça tout simplement C'est des gens qui Qui se cachent Qui font de la merde Et puis euh Et puis Et puis ils se réveillent Quand il reste 2 ou 3 joueurs Et puis de sûr ils vont gagner des points Et euh Il leur suffit juste de Se coucher dans un coin Et puis d'attendre comme un couillon Voilà tout simplement Donc voilà C'est pas un C'est pas du tout un coup de gueule Ni euh Enfin voilà je trouve que Je trouve juste que c'est mal fait Et euh Et que ça c'est des choses qui sont à régler Qui sont à revoir Et puis euh Et puis peut-être qu'à ce moment là Euh Si vous comptez que les 3 premiers Qui ont des points Ou allez on va dire On va être gentil hein On va dire les 4 ou 5 premiers Qui ont des points Euh Ça à la limite On va dire que je suis d'accord Mais Moi je Je donnerais une prime de points A celui qui fait du kill Euh Puisque le gars qui va rester couché Et finir 2ème Il va gagner Plus de points Qu'un gars comme euh Qu'un gars comme Qu'un gars comme Hitsu Qui chasse beaucoup Euh Qui va peut-être faire du kill Dans la même partie Et lui euh S'il fait du kill dans la même partie Et puis qu'il finit 12ème Et bah il va pas gagner de points Et pourtant il a fait 10 kills Et le gars qui a Il a attendu tout le long de la partie Et qu'il finit 2ème Mais il va gagner ses points Et puis il aura rien branlé de la partie Donc voilà C'est un coup à tuer le jeu ça Euh Donc voilà Ensuite euh Un autre problème Qui est assez euh Assez Goumflant Même puisque moi quand ça m'arrive J'arrête de jouer Et puis je Je reprends le lendemain C'est euh La hitbox Alors je pense que tout le monde Va savoir ce que c'est À part ceux qui jouent Peut-être à farming Ou à UTS Ou des jeux comme ça Euh En ce moment Euh Votre personnage il est représenté sur le jeu Et quand vous bougez Vous avez une 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 masse On va dire Et la masse elle doit bouger sur le Sur la carte Et euh Et des fois Euh Moi ça m'est arrivé J'ai rencontré un gars Sur le Sur la Sur une partie J'ai tiré une flèche La flèche est passée à travers le gars Et donc ça c'est la hitbox Si vous voulez Euh La hitbox ça avait du retard sur le bonhomme Et quand j'ai tiré sur le bonhomme Sa hitbox elle était peut-être euh Je dis n'importe quoi Peut-être 30 cm à côté de ma flèche Donc voilà ça c'est des problèmes assez Enfin moi ça m'arrivait qu'une fois Je dis pas que c'est tout le temps Mais euh Ce coup là moi Franchement j'ai coupé le PC Terminé J'ai arrêté ça m'a saoulé Euh Euh Autre soucis Je prends un exemple Encore XU Puisque ça Je l'ai vu en plein live Euh Se faire trotter comme ça Il avait son arc Il a tiré Une flèche dans la tête Un gars Deux flèches dans le dos Enfin Dans le dos du corps Le gars en face n'est pas mort Il s'est retourné Il a mis à XU Une flèche dans la tête Deux flèches dans le dos XU est mort Alors quand c'est en fin de partie Ca à la limite Je veux bien Puisque je sais pas Peut-être que celui En face il a monté A 230 en points de vie Ou une connerie pareille Mais quand vous descendez De la plateforme Vous commencez à 100 points de vie Euh Vous êtes tout au début de la partie L'arc en Je sais pas moi je dis n'importe quoi En une minute Une minute trente Il est fait Et euh Et le gars n'a pas le temps D'augmenter sa vie Euh Donc euh Ca c'est pareil C'est un problème Euh La plupart du temps Je Je me queue En duel A chaque fois Alors en FFA Ca a l'air Enfin je me suis entraîné un petit peu Là ça a l'air d'aller mieux Maintenant Mais euh Mais parfois Quand on joue en 2v2 Avec JD Ou quand on joue en 4v4 Que avec JD Avec Victor Du coup on est 3 On queue tout le temps nos duels Et c'est des Des trucs comme ça Euh Je vous prends encore un autre exemple Qui m'arrive avec JD J'ai mis une lance bien tendue Dans la gueule d'un gars J'ai mis deux flèches Pas mort Il courait toujours Euh JD Lui a remis une flèche Ou je sais pas quoi Il a le temps de me tuer entre temps Donc ça fait 3 flèches et une lance Toujours pas mort Victor En a mis encore une ou deux je crois Et le gars courait toujours Hein C'est pour vous dire le Enfin voilà C'est C'est un truc de ouf des fois Comme euh Comme le jeu On dirait que le jeu est bugué Ou que le gars a un cheat Ou Enfin voilà C'est C'est récurrent à force C'est Et franchement Euh Y'a de quoi péter Péter une pile Alors pour en revenir sur le jeu maintenant Parce que j'ai blablaté pendant au moins 5 5 Presque 10 minutes Euh Là ma technique à moi Alors là Je connais encore pas tous les recoins au fond de la passerelle Euh Quand je viens à cet endroit là Ma technique à moi C'est Comme je vous ai dit H Pioche Lance Deux arcs Les flèches Euh Ensuite faire de la hide Faire mes deux fondations en thatch Comme vous avez que le voir Ensuite c'est faire mes forges Une fois que j'ai fait les forges Je fais le smithy et le mortar Euh Je fais tout ce qu'il faut pour me faire une pioche en métal Une fois que j'ai ça Je pars chercher du métal Je remplis mes trois forges Et une fois que j'ai fait tout ça Je tame Je couche les dinos un peu Regroupés si j'y arrive Comme là j'ai réussi Euh Ensuite Bon je vais faire un peu de tri quand même Parce qu'il y a des fois où vous arrivez tellement lourd que là Euh Euh J'ai récupéré de la chitine Je fais ma tenue en chitine Et ensuite je fais mes armes Entre temps si j'ai eu un soucis Ca me fait prendre du retard etc Mais euh Globalement Euh J'ai pris cette technique là Au début La bulle venait sur moi J'avais encore pas fait les armes Et parfois pas de dinos Là A force de la faire J'arrive à peu près à m'améliorer Vous voyez j'ai encore le temps Euh Je vais avoir le temps de faire mes armes Tout mon bordel Et pouvoir partir au combat Vous allez voir ça juste après Euh Ensuite Vous avez plusieurs techniques hein Il y a Euh En début d'après midi J'ai fait une game Pour tout à l'heure Avant cette partie là Et euh Je suis à 54 kills Euh Que moi Donc voilà Euh Je vous laisse apprécier un petit peu Le Les constructions Euh Du coup je sais qu'il y a des endroits Dans la vidéo qui seront pas intéressants Bah j'ai vu que beaucoup d'entre vous Aimaient euh Aimaient la partie fiteste Alors j'ai fait qu'une vidéo avec Gilet Mais euh J'ai eu des Des bons commentaires par rapport à ça Alors si ça vous intéresse Je peux Je peux essayer d'en faire D'en faire un peu plus Moi c'est vraiment un mode qui me plait Malgré Malgré les soucis Malgré les bugs Euh On va avoir une mise à jour d'ici peu Alors on est de 14 Normalement Elle devrait intervenir le 15 La mise à jour On va se taper le gigano Plus les plateformes Alors le gigano Euh S'il intervient en tant que boss En FFA Je suis pas embêté Puisque des boss On en a pas Euh La plateforme je devrais pas être embêté non plus Puisqu'elle est trop Euh Elle va être trop haut niveau Mais euh Par contre en 4v4 Ou en 6v6 Euh Si Le gigano Intervient comme boss Et euh Même s'il est qu'à 20% de sa capacité Je pense qu'il peut faire mal Du coup euh Ça risque de tuer un petit peu le jeu Et les plateformes c'est encore pire Puisque Une fois que vous aurez la plateforme sur un bronto Vous collez la plateforme sur le bronto La Tourelle Elle est level 60 je crois Alors très facile à faire Vous faites un générateur du tourelle Vous vous posez sur le bronto C'est fini hein Vous tuez la game et puis euh Enfin voilà Ça va un peu pourrir le jeu Et euh La deuxième solution Ce serait que le gigano soit dans la nature Mais si le gigano est dans la nature Une fois qu'il vous a capté Je pense que Vous l'avez un peu dans le baba Et euh Et si toutefois Euh En 6v6 ou en 4v4 Euh Et que le gigano est dans la nature Les Certaines personnes arrivent à le thème Euh Je pense qu'ils win la game À part si quelqu'un arrive à y mettre une tête Quand il est sur le dos Ou Ou une connerie pareil Sinon celui qui possède le gigano Il gagne la game hein C'est Je pense que c'est C'est Inévitable Donc voilà C'est un petit peu pour les Les nouveautés qu'il va y avoir sur le fitest Euh Pour la hitbox J'ai demandé à quelqu'un qui S'y connait mieux que moi Je reviens encore une fois sur lui Euh J'ai demandé à XU Si euh Le fait qu'on Pommé nos duels Parce que Parce que tu prends l'autre Quand il prend 3 flèches Toi t'en prends Et il meurt pas Toi t'en prends 3 Puis tu crèves Euh Lui qui est plus calé que moi J'ai demandé Et il a dit que ça Ça s'améliorerait pas Enfin il pense pas hein C'est pas Il est pas dieu sur Ark Mais euh De son avis à lui Ça s'améliorera pas Et moi à mon avis Je pense que ça s'améliorera pas non plus Euh Euh Donc voilà Je sais que je parle beaucoup de lui Mais euh Mais franchement Si vous êtes intéressés Je vous conseille d'aller voir D'aller voir ce qu'il fait Euh C'est pas en ce moment Il joue sur Rust Il joue beaucoup moins sur le Fittest Parce que ça l'a saoulé Mais quand il est sur le Fittest Je vous conseille d'aller voir Les trucs de ouf qu'il fait C'est un super bon joueur Euh Donc voilà un petit peu pour le Pour le Fittest Euh Je pense que j'ai Décrire un petit peu les plus grosses lignes Pardon Euh Sinon Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire Sur le Sur les bases du Fittest Euh Je peux pas vous donner de conseils Quand vous êtes en combat Parce que Chaque situation Ne ressemble pas Enfin Il y a aucune situation qui se ressemble On va dire Euh Il y a des fois Vous allez croiser des gars qui sont full shitting Ou Ou On va dire Full height Et puis vous Vous êtes encore à poil avec votre lance Euh Du coup Soit Vous essayez de lui coller une lance en pleine tête Euh Et que Et que Vous arrivez à viser comme il faut Vous arrivez à y mettre deux lances de suite Je pense que Il rip Euh Soit Vous avez Vous avez plusieurs techniques hein Moi ça m'est déjà arrivé De fuir le combat C'est pas C'est pas une honte Euh Quand vous avez pas mal de cailloux Pas mal d'arbres autour de vous Vous tournez Vous tournez Dans les cailloux Enfin vous vous débrouillez Pour essayer de De changer de direction Par rapport aux cailloux Et euh Vous essayez de vous coucher dans une fougère Comme moi je fais parfois Euh Histoire de De sauver un petit peu votre peau Mais euh En tout cas Euh Il y a d'autres techniques hein Pour euh Pour essayer de 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 tuer un Quelqu'un qui est Qui est plus haut level que vous Euh Du coup Une fois que vous avez des dinos Euh Vous êtes stuff comme moi je suis là Et que Vous avez envie de faire euh XP vos dinos Si vous avez pas d'autres D'autres adversaires en face de vous Euh Je vous conseille de tuer des mouches Qui font pas mal XP Ou de tuer des petits dinos Et ça leur fait Vite prendre des levels Et ça je pense que ça peut jouer sur une partie Moi personnellement euh Au début J'en avais rien à Faire Euh Je faisais des midi no Et puis après j'allais au caspip Ou une connerie pareille Et donc voilà Donc là vous aviez Mon spawn à métal Où j'y étais tout de suite Là vous en avez un juste en face de vous Euh Il est bien parce qu'il est tout prêt Mais le problème c'est que vous êtes à découvert Euh Le mien vous êtes pas trop à couvert non plus Mais vous êtes euh Enfin voilà Il y a un minimum de Un minimum de couverture quand même grâce au caillou Euh De l'autre côté de la butte là Vous allez Ah je peux pas vous montrer Je peux pas vous montrer ça Enfin vous dire ça comme ça Parce que c'est un peu compliqué A vous expliquer avec des mots Mais euh Quand vous tombez côté volcan Euh Vous allez tout droit Normalement vous allez vous taper 2-3 cailloux de métal aussi Et euh Quand vous allez tomber euh Complètement de l'autre côté Et d'où on est Euh 3-3 cailloux de métal Euh Ca va vous aider Donc voilà Là on arrive au moment fatidique Où je fais mon premier kill Euh KFC C'est un gars Qui est de la team KFC Alors la team KFC Je les ai déjà vu auparavant Euh C'est bizarre qu'ils font du Du free for all Je pensais plutôt qu'ils seraient en 6v6 Ou en Ou en 4v4 Bon enfin Euh Voilà Pardon Euh Du coup Je vais l'attendre correct Correctement devant la porte J'envoie mes trilles sur la maison Histoire que ça le fasse sortir Euh Un moment Un moment pardon Euh Vous allez entendre qu'il sort son arme Ensuite vous allez voir l'arme qui va traverser la porte Et euh Et il va ouvrir et c'est moi qui le tue Alors ça aurait très bien pu être le contraire Parce qu'il va être le contraire Parce qu'il va être le contraire Et par chance Je fais mon premier kill Euh Donc voilà C'est pas ce que je vous disais De la team KFC Euh Je sais pas Je sais pas pourquoi ils sont en 1v1 Peut-être qu'il y a eu des soucis dans la team Enfin voilà Euh Je regarde vite fait un petit peu Ce qu'il y a dans le Chez lui Alors bien sûr mes trilles ont tout pété Et puis euh Je pense que j'ai du mettre euh Dans les 2 balles que j'ai tiré Vu que ça fait des flasques carrément De 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 balles Euh Je pense que j'ai du euh Tuer un peu son smithy etc Donc là je regarde un petit peu ce qu'il peut me rester J'avais plus de torse donc j'y pique son torse Euh Du coup J'y pique un peu ses armes Enfin voilà Je regarde vite fait Pour pas trop perdre de temps dans ces cas là Parce que si des fois Il y a quelqu'un qui vous a vu de loin Ou qui voit vos dinos Ou dans tous les combats etc Il peut vite revenir Euh Là je me dis que ça devrait aller Il y a de pas y avoir grand monde autour Là j'ai mis dinos autour de moi Donc je vais profiter pour passer leurs levels Euh Ça c'est pareil vous avez plusieurs euh Enfin vous montez les levels de vos dinos comme vous voulez Euh Quand je fais un kill généralement Je monte les level Pardon Je monte la vie euh Pour les levels des dinos Voilà Ça c'est la première fournée comme je dis Quand j'en fais un second Je monte soit la vie soit la mêlée d'hommage Ça dépend comme Comme je suis décidé Euh Donc du coup voilà Vous partez avec un tri Voilà vous voyez mon tri Qui est à level 2 Et il finit level 25 Pour le moment Puisque je vais Je vais encore euh Taquiner un petit peu les autres Euh Du coup vous avez vite fait de vous faire des Des trucs euh Des dinos assez puissants Même si c'est que des tri Euh Euh Par contre après il leur faut du temps Pour Régen Ça euh Le temps que euh Enfin On va dire que si là je me couche Et je leur donne à bouffer Pour Régen Je vais perdre vachement de temps Euh La bulle aura le temps de me rattraper Puis il suffit qu'il y en a un qui arrive derrière moi Il me met une tête Et puis j'ai terminé Il récupère tous mes dinos Et une la game Euh Mais bon On en a encore euh Pas à la fin Vous allez voir euh Vous allez voir plus sur la fin Ce que ça va faire Euh Quand je vais perdre Je vais m'arrêter de parler en Commentary Et je vais me laisser Enfin on va dire que je reprends la parole derrière Dans la vidéo Où Là je fais le deuxième J'y colle une tête Alors je me demande comment j'y fais à ce moment là Euh Ça m'arrive hein Euh Assez fréquemment de mettre des têtes Mais euh Il y a quelques fois où Je me rends pas compte Alors là vous voyez j'en ai tué un Qui faisait de la prime pour son pote Parce qu'il y a un spinot qui est couché là-bas Donc voilà Alors je m'interromps à chaque fois Mais euh J'essaye de suivre un petit peu la vidéo Donc ouais voilà Je reviens à ce que je disais Ils étaient deux Pour faire un spinot Tandis que normalement Euh C'est du free for all C'est chacun pour soi Donc là il y en a un qui s'occupait du spinot Et l'autre qui voulait tuer le bruto Donc là A l'aise Il est dans son avantage Je vise la tête Je tue le spinot en même temps Euh Donc voilà Je fais mon deuxième kill Je le vois qui est en tenue de hide Je me dis bon Il y a pas grand chose à récupérer là-dedans Euh Ce qui m'étonne C'est qu'ils aient fait qu'un spinot Justement Puisqu'ils sont associés à deux Euh Déjà À un Moi quand je fais que des dinos J'arrive à remonter Presque 10 dinos sur la plateforme Là ils sont deux Ils sont pas foutus de faire un dinos Bon Ou alors ils ont essayé d'envoyer leurs dinos sur le plateau Et du coup Tous leurs dinos ont crevé Enfin c'est pas malade non plus Donc du coup là j'en profite Pour passer mes levels Je surveille un petit peu quand même Au cas où hein Toujours Là je vérifie si tout le monde a ses levels Alors là il y a le carnivore drop Euh Je m'arrange pour me coucher sous les dinos Comme d'hab Avec le spinot qui arrive Euh Du coup on a eu deux Deux fois des spinots J'aide un peu mes tris Au cas où qu'il y en a un qui crève Ça m'embêterait un petit peu que J'ai un dinos qui rip Donc voilà Ça c'est fait Tranquille Généralement les carnivores drop C'est des level 1 hein Vous allez pas vous faire de soucis Et même les herbivores drop hein Euh Quand vous Quand il y a des mammouths qui tombent C'est des level 1 Alors là c'est pareil Euh A chaque fois qu'il y a un dino Euh Un herbivore drop Et que c'est des mammouths Je l'étame à chaque fois Euh Tout simplement parce que S'il m'arrive la même situation Et que j'arrive à croiser un Un bonhomme que je tue euh Que je tue moi même Ou même un dino Euh Ils montent vite en level Et ça c'est plutôt cool pour me Enfin pour moi mais C'est cool aussi pour les autres Euh Du coup euh Ouais à chaque fois je l'étame Par contre quand c'est des ankylos Euh Je l'étame jamais Il faudrait que je teste avec les ankylos Mais je trouve qu'ils courent assez vite Donc euh Je sais pas C'est souvent que je me tâte À en faire quelques-uns Mais euh Mais par contre une fois que vous les avez C'est quand même des véritables tanks Euh C'est comme les tortues Ça n'avance rien Mais euh Mais j'idée a déjà gagné une game Grâce à des Grâce à une tortue Et c'était assez marrant ce jour-là C'est dommage que je les parec Donc voilà Là je vérifie de ce côté-là Euh Je me dis je vais temporiser un petit peu Je voulais aller continuer de chasser Mais euh On est plus que 4 J'ai des euh Des dinos qui sont assez haut level Je me dis Ils ont plus que 300 Enfin ils ont 300 de vies Et ils doivent régène jusqu'à 700 Voire 800 Euh Du coup je me dis je vais temporiser Et que les dinos prennent un peu de vie Sans pour autant m'allonger Et les faire bouffer Ils ont le temps de régène tranquille J'ai regardé un peu les personnes qui restaient Et euh Et là c'est pareil Vous menez de me voir viser sur la Sur la passerelle Euh Parfois il y a des gens qui se mettent au-dessus de la passerelle Et qui regardent en direction des Des rampes On sait jamais des fois qu'il y a quelqu'un qui arrive hein Moi je ferais pareil je pense Euh Donc voilà Mais euh Vous avez des avantages à être sur la passerelle à ce moment-là Mais des avantages à être par terre C'est-à-dire que Si vous êtes sur la passerelle Et que quelqu'un vient Euh Vous allez envoyer forcément vos dinos à l'attaque Ou Enfin voilà Si vous êtes blessé Moi généralement j'envoie mes dinos Euh Si le gars est malin Il fait un parachute Du coup Il court en direction Du 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 pas de la passerelle Et euh Et si vous avez pas le temps de siffler vos dinos pour qu'ils reviennent Les dinos tombent Et euh Et une fois qu'ils tombent dans le coin à droite de la Ah je vais pas y arriver Mais s'ils tombent dans un coin de la rampe Il faut que vous redescendiez de la rampe Pour récupérer vos dinos pour remonter Donc ça vous fait perdre beaucoup de temps Et surtout ça vous fait perdre un peu votre euh Votre euh Votre concentration Donc euh Le mieux euh Je veux pas vous dire le mieux Puisque chacun a sa technique Chacun s'en sort comme il peut Euh Moi parfois je me retrouve au dessus Parfois je suis en bas comme là Euh Du coup je temporise encore Tout simplement parce qu'il y a un gars qui peut arriver soit du côté gauche soit du côté droit On sait jamais Euh Même avec la bulle En sachant que vous avez 30 secondes derrière la bulle avant de vous faire rip Euh Il est très facile de longer Euh D'allonger la La passerelle Et euh Et du coup d'arriver euh D'arriver juste derrière vous Afin que vous Vous mettez une balle et de récupérer vos dinos Donc voilà Euh Je vous laisse euh Un petit peu regarder là Il se passe pas grand chose Donc j'ai pas Plus de trucs à dire que ça Euh J'en profite pour vous demander si euh Les commentaires et comme je fais là Vous plaisent plus que sur le Que du Du live live J'ai envie de vous dire Euh Puisque si je viens vous parler en même temps que je joue Je pense que je vais pas dire grand chose Déjà dans un premier temps Et je vais encore plus bafouiller que je bafouille là Euh Donc du coup euh Donc du coup voilà Et Et quand je suis en vitesse et que Et que j'aurai qu'en même temps C'est difficile pour moi de ne pas rager Quand quelqu'un me Me casse les bonbons Euh Donc voilà Euh Là vous voyez de spinol le gars il a fait un feu Parce que on est en On est en On se gêne le cul Euh Euh Du coup je me dis Je vais attendre que Que la bulle arrive jusqu'au dessus Et ensuite Je vais aller l'attaquer Euh Du coup ça c'est pareil Vous avez plusieurs techniques Soit vous laissez venir Vous montez sur la plateforme Et vous laissez venir Euh Ou soit vous allez à l'attaque Alors Ça dépend de De votre technique à vous Ça dépend de De beaucoup de choses Il y a des fois j'y vais Je vais à l'attaque Et ça me porte préjudice Il y a des fois Je reste sur le côté Et ça me porte préjudice aussi Euh Là Ne sachant pas que Il y avait Les trois qui restent Qui sont en alliance Euh Je me dis allez hop J'y go Je vais coller une balle au spin-off Je le vois bouger Allez je dis je vais Entamer ce spin-off Tranquille Voilà Euh Le temps qu'il arrive sur moi Je vais pouvoir lui remettre une balle dans la tête Du coup J'y mets la deuxième balle dans la tête Je les laisse venir Je les suivre juste après Alors je le suivre comme à bourrin hein Je me mets derrière mes dinos Et là je me dis c'est bon Euh Je vais pouvoir niquer le gars Sauf que comme ils sont en alliance Il y en a derrière moi Et vous allez voir tout de suite Ça va être là je crois Par là il me semble Je suis derrière mes dinos Je vais prendre ma balle Euh Donc voilà le gars il a du Voilà Le temps que le gars fasse le tour Son allié fasse le tour Euh J'avais J'ai pas du tout regardé derrière moi Et euh Son allié est arrivé derrière moi Boum Il m'a déjà mis une cartouche de fusée à pont Euh Là bien entamé je me dis je vais laisser faire les dinos Je me barre derrière un spinot qui est mort Comme ça j'aurai peut-être le temps de voir venir les gars Je les vois les trois donc là je me dis c'est bon Derrière moi ils peuvent pas venir je vais essayer de lui remettre une balle Euh Là je sais pas pourquoi La balle passe à travers Elle a dû arriver dans mon Elle a dû arriver dans mon tri du coup Euh vous voyez quand je vous parle de hitbox Euh vous regardez vous pouvez même regarder au ralentier au ralentier autant que vous voulez Vous voyez bien que j'y tire en pleine tête hein Mais enfin c'est la hitbox qui a pas subi Euh Là j'ai deux dinos à côté de moi Je vois le deuxième gars Boum J'y mets une balle dans les jambes Je me dis allez vas-y roule c'est bon t'as encore deux dinos avec toi Euh Du coup il y en a un devant qui court puis l'autre derrière qui tire bien sûr hein Puisqu'ils sont encore ensemble Donc du coup je me dis c'est bon j'y vais je vais pour y coller une balle J'en mets une Je mets la deuxième euh bah ou deux en même temps en fait Là je me dis ah c'est Et puis du coup à ce moment là voilà le deuxième Alors là je tire la balle elle finit pas dedans J'ai pas tout subi Là il m'en met une Les deux balles que je tire elles finissent dans le bout de ferraille Euh du coup là je me dis là c'est mort Je le vois faire le tour je me dis si je le tue pas tout de suite je suis mort Et là voilà je le tue pas le temps de recharger je suis mort Terminé Donc voilà Alors je me laisse prendre la parole tout de suite Voilà Vous avez l'exemple des alliances en FFA Tout simplement Alors désolé j'ai pas parlé de la De la partie du tout Euh j'avais dit que je voulais faire un Face Commentary Euh là vous avez euh trois exemples de suite Euh deux exemples de suite Comme quoi les gens font des alliances en free for all Euh vous avez vu à la fin qu'ils étaient trois ensemble Euh du coup euh franchement je trouve ça vraiment dégueulasse Euh je l'ai mal joué parce que j'aurais monté sur un dino Je pense que je la gagnais Mais euh mais ça n'empêche pas que que voilà Entre les deux qui faisaient le spinot en bas de la de la plateforme Et puis euh et puis euh ces trois là là quand on était sur la plateforme Euh vous en avez plein comme ça maintenant Donc voilà j'espère que la vidéo vous aura plu Je suis désolé je l'ai pas gagné mais je pense que c'est quand même une assez belle partie J'ai fait du kill Euh on se retrouve pour la prochaine et d'ici là portez vous bien Allez salut Voilà je me suis laissé péter un petit peu mon câble Euh du coup euh voilà c'est des choses qui arrivent Euh le problème c'est que ça arrive de plus en plus souvent Et puis euh et puis moi fois ça c'est des choses qui vont tuer le jeu Et mais mais c'est comme ça en fait euh il y a des gens qui vont jouer au con comme ça tout le temps Euh et comme je le dis dans le sur la fin euh j'aurais pu la jouer mieux que ça Euh les deux balles que j'ai mis n'ont pas suffi pour le tuer Pourtant j'y ai mis dedans Euh si j'avais visé plus haut dans la tête j'aurais tué certainement Mais bon avec d'ici on referait le monde Euh je pourrais dire si j'avais tiré dans la tête il serait mort Euh si j'avais monté sur mon dino peut-être qu'il m'aurait pas tué Enfin voilà on peut toujours essayer de refaire le monde Mais euh voilà vous avez deux fois la preuve qu'il y a des alliances Alors une flagrante avec les spinots Et là là c'est pareil quand je cours 5 gars Et l'autre il a le temps d'appeler son collègue Et de lui dire vas-y passe derrière mais une balle Euh voilà ensuite vous voyez les 3 gars Qui sont euh qui sont l'un à côté de l'autre et qui se tirent pas dessus Euh si c'est pas une alliance Il y a quand même de gros et fort soupçons Donc voilà j'espère que la vidéo vous aura plu Si c'est le cas n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu Ca fait toujours plaisir c'est la récompense Si vous n'êtes pas abonné abonnez-vous On se retrouve pour la prochaine et d'ici là portez vous bien Allez salut ! C'est parti ! Merci ! Merci ! Merci !